Salut et bienvenue dans ce petit tuto consacré à InScape. On va voir comment réaliser ce type d'objet. Pour cela, il faudra télécharger une extension. On verra comment installer des extensions. Et puis un dossier avec des modèles. Pour réaliser ce type d'illustration, mais également cette illustration-là, et puis ceci, et puis ça, et puis plein d'autres choses. Pour cela, on va tout de suite aller télécharger les fichiers qu'il faut. On va se rendre dans Firefox. Dans Firefox, on va taper l'adresse teslays.com. Je mettrai le lien en bas de la vidéo. On va se rendre ici dans les tools. On va cliquer sur les templates. On clique. On va télécharger ici les templates. On clique sur Download. Je vais enregistrer ça sur mon bureau. OK, enregistrer. Là, on a une petite prévisualisation de tous les modèles qu'il existe. C'est vraiment utile pour ceux qui font de la dentelle en fuseau. Pour ceux qui sont intéressés. Il y a également, je fais une petite parenthèse, ici, la possibilité de voir un petit peu ce que cela peut donner. Moi, ça ne me parle pas du tout. Mais on peut augmenter ici le nombre de colonnes et ici le nombre de lignes. Et en cliquant ici sur la petite baguette magique, on voit ce que cela donne. Donc, si on fait du fuseau. Voilà, fin de la petite parenthèse. On retourne là-dessus. On descend un peu et on va cliquer ici sur Extensions.zip. Alors, pour ceux qui ont la version 1.0 d'Inscape, c'est cette extension-là qu'il faut télécharger. Pour ceux qui ont des vieilles versions d'Inscape, il faut télécharger ici Hold Extensions.zip. Donc, moi, je vais télécharger celle-ci que je vais enregistrer sur mon bureau. Voilà, enregistrer. Je peux maintenant masquer Firefox. On va installer l'extension. Donc, pour cela, on va cliquer sur les préférences globales d'Inscape. Alors, le raccourci, c'est Maj+, CTRL+, P. Voilà, hop, ça m'ouvre la fenêtre des préférences. On va se rendre dans Système. On va repérer ici Extensions utilisateurs. Et on va cliquer ici sur le dossier. On fait Ouvrir. Voilà, et c'est là-dedans qu'il va falloir mettre les extensions. Donc, je vais masquer ici Inscape. Je vais double-cliquer sur Extensions. Et je vais sélectionner tous les documents ici. Donc, CTRL-A pour sélectionner tous mes documents. Et je vais cliquer et glisser dans le dossier Extensions. Voilà. Donc, il faut vraiment que ce soit rangé comme ça. Il ne faut pas les mettre dans un dossier parce qu'autrement, ça ne fonctionne pas. On va fermer Inscape et le relancer. Donc, je ferme Inscape. Je reclique dessus pour le relancer. Voilà. Et on vérifie qu'on a bien les extensions. Donc, on clique là. Et là, il y a un dossier Bob Lace qui a été créé. Et on a ici quatre possibilités. Là, il y a les templates. Alors, je n'ai pas encore dézippé les templates. Alors, pour cela, je vais faire un clic droit. Créer un nouveau dossier que je vais appeler Modèle. Voilà. Avec un S, j'enregistre. Je valide, pardon. Je double-clique ici sur Template. Donc, comme tout à l'heure, CTRL-A. Je vais sélectionner tous ces fichiers et je vais les glisser dans mon modèle ici. Alors, ça a marché. Non. Donc, je clique et je glisse dans le dossier Modèle. Voilà. Maintenant, c'est bon. Je peux tout fermer. Je retourne dans Inscape. Et on va voir assez rapidement quelques exemples. Donc, dans Extensions, Bob Lace. Je vais sélectionner par exemple Circular. Donc, j'ai une petite fenêtre qui s'ouvre. Ici, je peux choisir le modèle. Alors, vous voyez, j'ai vraiment une quantité impressionnante de modèles. Je vais par exemple choisir le 4x4-40. Sélectionner. On peut choisir ici le nombre de degrés, le nombre de copies, la largeur ici des lignes. On va laisser à... Alors, on va mettre 2. On peut choisir la couleur. On va mettre vert. Sélectionner. Et on clique sur Appliquer pour valider, voir un petit peu ce que ça donne. Voilà. Tout simplement, c'est fait. Je vais pouvoir fermer ici la fenêtre. Alors, petit conseil. Avec l'outil flèche noire sélectionné, on va faire un rectangle de sélection de façon à tout sélectionner. Et on va combiner tout ça. On va dans Chemin. Et on fait Combiner. Et combiner le raccourci. C'est Ctrl-K. Comme ça, on a un seul objet où tout est regroupé. Parce qu'autrement, si je ne le fais pas, donc je reviens en arrière. Vous voyez, c'est plein de petites lignes qui sont ajoutées les unes aux autres. Donc, ce n'est pas forcément évident à manipuler. Donc, on sélectionne tout. Et on combine. Chemin combiné. On va faire un nouvel exemple. On va choisir, par exemple, Gris polaire. Alors, Gris polaire, donc ça, c'est le diamètre des petits cercles. On va choisir deux de façon à bien les voir. On peut également donc avoir, là, j'ai mis 60. On peut choisir donc ici le pattern. On va choisir, par exemple, Rectangle. On clique sur Appliquer pour voir ce que ça donne. Voilà. Hop. Donc, on a plein de petits cercles comme ça. Donc, comme tout à l'heure, Rectangle de sélection. Chemin combiné. Donc, je réduis tout ça. Si je trouve que les cercles ne sont pas assez épais, on peut rajouter ici un contour. Alors, en appuyant sur Shift et, par exemple, sur la couleur noire, vous voyez, hop, j'ai un contour qui fait 0,589. Si je trouve que ce n'est pas assez, je clique droit ici et je peux aller à 0,75. Allez, encore une petite extension ici. On choisit donc un modèle. Je vais en prendre un autre, par exemple, 209. Sélectionner. Toujours, hein, plein de paramètres à modifier. Appliquer. Voilà. Donc, comme tout à l'heure, Rectangle de sélection. Ctrl-K. On peut grouper également. Moi, je préfère combiner. Ctrl-K. Extension. La dernière. Circles à gris. Appliquer. Je peux fermer. Alors, elle s'est mise juste au-dessus de l'autre. J'aurais dû déplacer. Ce n'est pas grave. On va déplacer cet objet. Voilà, on a nos petits cercles. Ctrl-K. Voilà, donc, pour ce petit tuto. J'espère qu'il vous a été utile. N'hésitez pas à poser des questions. Il existe beaucoup d'extensions que vous pouvez aller télécharger sur le site Inkscape. On va tout de suite aller voir. Inkscape.org. Voilà, on peut ici aller dans Download. Extension. Et puis là, il y a plein d'extensions qu'on peut tester. Vraiment, pas mal. Voilà. Donc, merci d'avoir suivi ce tuto. N'hésitez pas à poser des questions. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.